Bonjour, je m'appelle Mr.D, j'ai créé cette vidéo pour vous apprendre à lire l'heure. J'ai utilisé un logiciel dont je remercie le créateur qui s'appelle Horloge Interactive et qui est téléchargeable gratuitement sur Internet. Je vais faire apparaître pour l'instant les graduations. On constate que sur cette pendule, nous avons deux sortes de graduations, les grandes graduations sur lesquelles sont écrits normalement les heures qui permettent de compter les minutes de 5 en 5 et les petites graduations que voici, qui sont au nombre de 4 entre chaque grande graduation. Donc nous allons compter pour l'instant les minutes, 0 minute, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 graduations plus tard, 15, 20, etc. Donc les graduations sur cette pendule sont bien entendu très utiles et nous verrons tout à l'heure comment les compter. Ensuite, je vais faire apparaître l'aiguille des heures. L'aiguille des heures qui est la plus petite aiguille, ici elle est de couleur bleue et on remarque clairement qu'elle n'atteint pas les graduations ni les nombres. Donc cette aiguille des heures est maintenant l'aiguille des minutes qui elle est ici de couleur verte et plus longue. Normalement, quand on voit apparaître les heures, on voit que facilement que l'aiguille des heures ne traverse pas les nombres alors que l'aiguille des minutes, elle, traverse les nombres. Maintenant, nous allons étudier quelques heures précisément. Ici, il est 1 heure 0 minute. On appelle cette heure 1 heure pile. Quand la grande aiguille des heures se trouve sur 0 minute, et bien c'est le moment, c'est le seul moment, c'est l'unique moment où l'aiguille des heures, elle, se trouve en face du nombre des heures exactement. Ici, je m'explique. Le nombre 1 est juste en face de l'aiguille. Ainsi, quand il sera 2 heures, l'aiguille des heures sera elle aussi juste en face du 2. 3 heures, 4 heures, 5 heures. Nous allons maintenant faire avancer l'aiguille des minutes à cette position, qui est une des 4 positions à retenir, qui est la position écart. 15 minutes. 0, 5, 10, 15 minutes. 5 heures, 15 minutes. Et on voit que la petite aiguille des heures, comme je vous l'ai dit, n'est pas restée en face du 5, mais elle a déjà commencé son déplacement. Elle va parcourir l'espace entre 5 et 6. Je vais maintenant vous montrer une autre heure très importante à retenir. L'heure 30. Il est 5 heures, 30 minutes. On dit aussi 5 heures et demi. 5 heures, 30, 5 heures et demi. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. 6 fois 5, 30. Ensuite, on voit que l'aiguille des heures, elle, a déjà parcouru la moitié du chemin qui les sépare du 5 et du 6. Voici une autre position très importante à retenir. La position 45. Position 0, 15, 30 et 45. 9 fois 5, 45. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 35, 40, 45. On appelle cette position moins le quart. Quand on utilise moins, le moins de moins le quart, il faut rajouter une heure. Donc l'aiguille ici se trouve entre 5 et 6. Il est bientôt 6 heures. Il ne reste plus que 15 minutes à parcourir avant d'arriver à 6 heures. Donc on appelle aussi cette position 6 heures moins le quart, 5 heures 45 ou 6 heures moins le quart. Donc je récapitule les 4 positions. La position 0 minute qu'on appelle pile. La position 15 qu'on appelle écart. Position et demi. Et position moins le quart, position 45. Je vais maintenant vous expliquer comment on compte les minutes sur cette pendule. On voit ici sur les caractères verts à quoi correspondent les minutes. Ici 5 minutes. Pour calculer les minutes, il faut utiliser la table de multiplication par 5. 1 fois 5, 5. 2 fois 5, 10. 3 fois 5, 15. 4 fois 5, 20. 5 fois 5, 25. 6 fois 5, 30. 7 fois 5, 35. 8 fois 5, 40. 9 fois 5, 45. 10 fois 5, 50. 11 fois 5, 55. Alors on ne dit pas 60, mais on passe à l'heure suivante. Donc les minutes se comptent de 5 en 5 grâce à la table de multiplication par 5. Je vais maintenant vous présenter les minutes jusque 30. 8h01, 8h02, 8h03, 8h04, 8h05. 8h10 et 2, 12. 0, 5, 10, 15, 16, 17, 18. Il est 8h18. 8h24. On va passer aux heures de la deuxième moitié de ce cadran sur lesquelles on peut dire moins. Donc par exemple ici, on est toujours entre 8 et 9. On peut dire qu'il est 8h35, 7 fois 5, 35. Mais on peut aussi rajouter une heure et dire la partie après 8h, il sera 9h. Donc il reste 5, 10, 15, 20, 25 minutes pour aller jusqu'à 9h. Donc on appelle aussi cette heure 9h moins 25. Ici, 9h moins 20. Et on voit que la petite aiguille des heures se rapproche de plus en plus de 9. 9h moins le quart. 9h moins 10, 9h moins 5 et 9h. Alors là, nous sommes actuellement sur les heures du matin. Mais comme la petite aiguille dans sa journée va parcourir deux fois le tour du cadran, nous allons faire le tour de l'horloge sur une journée entière. Voilà, il est minuit. Nous allons parcourir une journée entière, 24h avec la pendule. Il est minuit, nous dormons. 1h du matin, 2h du matin, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h. Les enfants se réveillent, 8h, ils sont prêts à partir à l'école, 9h, c'est l'heure de l'école, 10h la récréation, 11h midi. On rentre à la maison, on va à la cantine, on mange. Il est 1h de l'après-midi, 1h l'après-midi qu'on va nommer 13h. 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 20h, 20h lors des actualités à la télévision, 21h on va se coucher quand on est raisonnable, 22h, 23h on dort déjà bien et minuit nous venons de passer une journée entière en somme. La petite aiguille des heures a parcouru deux fois le tour de l'horloge. Alors comment décidons de nommer les heures de l'après-midi ? Eh bien, on commence à compter à 12h. 12h, il est midi, la moitié de la journée est déjà passée. L'heure suivante c'est 12h plus 1h. Donc 12h plus 1h, 13h. 12h et 2h, 14h. 12h et 3h, 15h. 12h et 4h, 16h. 12h, 13h, 14h, 15h, 16h. Il faut toujours ajouter 12h quand on est dans les heures de l'après-midi. 17h, 18h, 19h, 20h, 21h, 22h, 23h et 0h. Alors il existe aussi une troisième aiguille dont je ne vous ai pas parlé qui est la trotteuse. L'aiguille des secondes. L'aiguille des secondes qui se déplace très rapidement de seconde en seconde. mais qui ne me semble pas utile de regarder, surtout quand on apprend à lire l'heure au début. On peut éventuellement s'en servir pour chronométrer un événement. Mais je vous déconseille de l'utiliser. Voilà, maintenant je vais vous demander de trouver quelques-unes des heures que je vais mettre en place ici. Réfléchissez. Regardez l'aiguille des heures. Elle est entre 1 et 2. Donc il est toujours 1h, il n'est pas encore 2h. Maintenant on constate que les minutes 0, 5, 10, 15, 20, 25. Ou pour les plus habiles, on va dire 5 fois 5, 25 pour ceux qui connaissent leur table de multiplication. Un autre exemple. Ici l'aiguille qu'on va regarder en premier, il s'agit de l'aiguille des heures. Il est 3h. Il n'est pas encore 4h. L'aiguille n'a pas encore terminé son passage entre 3 et 4. Pour les minutes, on va utiliser les 4 positions. 15, 30, 45, 0. Donc ici il est 6 fois 5, 30. 3h30. Et comme nous sommes l'après-midi, on va dire 12h, 13h, 14h, 15h. On peut dire qu'il est 3h30 de l'après-midi ou bien 15h30. Ici il est 7h05. On peut dire aussi l'après-midi, 19h, 5 minutes. 7 plus 12 égale 19. 12 plus 7, 19 pour les heures et 5 pour les minutes. 7h05 du matin, 19h05 pour l'après-midi. Je vais maintenant placer l'heure à 2h45. Voilà, 2h45. On a la petite aiguille qui se rapproche de plus en plus du 3 mais qui ne l'a toujours pas dépassé. Donc il n'est pas encore 3h. On peut dire aussi qu'il sera bientôt 3h. Il sera 3h dans 15 minutes. Alors on peut dire qu'il est 2h45 ou bien 3h moins le quart. Ou bien si nous sommes l'après-midi, 12h, 13h, 14h, 14h, 45 minutes. Mais on ne dira pas qu'il est 15h moins le quart. Habituellement les français n'utilisent pas cette expression. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura été utile. Je vous donne rendez-vous sur d'autres vidéos de Mr.D. Au revoir. Sous-titrage ST' 501